... Nous accueillons des jeunes doctorants méditerranéens, soit pour une durée longue, soit pour une durée plus courte. Certains des doctorants que nous suivons, ils sont encadrés par des enseignants-chercheurs de l'IAM, sont inscrits soit dans des universités montpellierennes, soit dans des universités françaises, mais aussi dans des universités d'autres pays méditerranéens, comme par exemple l'Italie, ou encore l'Albanie, ou en Tunisie, en Algérie. Donc nous encadrons ces doctorants et nous les accueillons pour la durée complète de leur formation à la recherche. Ici, c'est une équipe, donc on travaille, il y a un échange tout le temps, il y a une disponibilité des gens, un aide pour faire du travail de terrain, donc il y a un appui, un soutien aussi très important, qu'on ne trouve pas toujours à l'université peut-être. Donc on a ces comportements, mais en aucun cas ça exprime réellement une résilience de système. Ou alors ils viennent ponctuellement pour quelques semaines, voire quelques mois, pour rencontrer ceux d'entre nous qui jugent en adéquation avec leur thématique, et nous facilitons vraiment l'accueil au niveau d'Agropolis et d'une façon plus générale sur Montpellier. C'était en 1999, je suis venue pour faire un master ici à l'IA1. J'ai eu l'équivalence chez moi et je me suis inscrite en thèse et je fais le va-et-vient ici pour rechercher les compétences. Chez moi, les encadrons ne maîtrisent pas trop bien les outils que j'utilise ici, donc c'est pour ça que je viens ici pour améliorer mes connaissances et avoir un peu d'aide et un peu d'orientation, de guide. Ils bénéficient finalement de notre réseau de collaboration de la part du CIRA, de la part de l'INRA, de la part du Supagro, de l'IRD, etc. Ces jeunes doctorants qui deviennent ensuite docteurs, puis des collègues, font partie de notre réseau de partenariats potentiels de chercheurs qui sont ensuite intégrés dans nos projets de recherche. Le contact régulier avec l'IAM et notamment les réseaux que l'IAM a mis en place nous a permis de comprendre et de visiter beaucoup de situations d'agriculture autour de la militaire et presque dans tous les pays. Et c'est là où nous avons eu beaucoup de débats, beaucoup de contacts avec l'ITALA et de comparaison sur les problèmes de l'agriculture et du développement rural en militaire. Et donc ces acquis-là ont été quand même pour quelque chose dans ma carrière professionnelle en tant que chercheur et enseignant. Au début de ma thèse, j'ai intégré un projet à l'IAM qui porte sur la problématique du captage d'eau potable. Donc ça m'a permis en même temps d'avoir une expérience professionnelle et d'y associer une thèse en parallèle. Après avoir intégré le projet, je ne suis plus à boursier, mais je suis salarié de l'Institut de l'IAM. Je travaille comme coordinateur de ce projet, donc ça m'a permis d'avoir une expérience de deux ans dans la coordination d'un projet qui englobe en plus quatre partenaires, donc un bureau d'études, une multinationale et deux universitaires de l'Université Montpellier 3. Être ici, ça m'a permis de travailler dans le projet CIRMA et aussi dans un autre projet européen, Coastress, et avoir un réseau. Déjà quand j'étais à l'INA, quand j'étais étudiante, j'avais déjà entendu parler de l'IAM et c'était en quelque sorte pour nous le top de poursuivre ces études agronomiques. Donc voilà, et quand on est surtout, par la suite, quand je travaillais à l'Institut de vulgarisation agricole, c'était encore plus, si vous voulez, un objectif parce que l'IAM permet d'accueillir les professionnels. Quand on est agronome, quand on s'intéresse aux problématiques de développement rural dans un pays méditerranéen, donc que ce soit d'Algérie ou autre, c'est, si vous voulez, l'endroit adéquat pour pouvoir travailler sur ça. Je suis en train de chercher les... C'était un document du plan bleu sur une sélection des 34 indicateurs du développement durable dans la Méditerranée. Est-ce que tu as regardé dans le catalogue déjà ? Tu as le titre pour voir ? Ah oui. C'est celui-là ? Oui, oui, oui. Nos collègues du sud et de l'est sont isolés. Ils sont isolés sur le plan de l'accès à la revue bibliographique. Ils sont isolés sur le plan du réseau international. Et donc, je pense que l'IAM est quand même un très bon relais pour justement favoriser cette intégration aux réseaux internationaux de recherche et aux réseaux de publication internationale aussi. Parce que nous appartenons à une organisation intergouvernementale, je pense que le LAMES a une particularité dans la façon de mener la recherche. Tous nos projets de recherche intègrent un partenaire ou plusieurs partenaires du sud. Et c'est vraiment un partenariat au sens noble et complet du terme. C'est-à-dire qu'ils participent à l'élaboration des projets de recherche avec nous. Nous menons conjointement les études de terrain et nous analysons et nous valorisons ensemble. Donc, c'est vraiment des projets de recherche menés en partenariat depuis le début jusqu'à son aboutissement final. Donc, en cela, nous sommes, je pense, assez rares sur le marché international, en tout cas pour ce qui concerne la zone méditerranéenne. Notre objectif, c'est de monter finalement un futur réseau euro-méditerranéen, très opérationnel, de chercheurs, d'acteurs du développement pour la Méditerranée. Et donc, pour nous, c'est très important de passer des accords et de veiller à ce que les docteurs formés rentrent dans leurs dispositifs nationaux et soient de réels opérateurs du développement dans leur pays. Notre objectif, ce n'est pas d'attirer les meilleurs à Montpellier pour qu'ils deviennent docteurs en français ou européens. C'est vraiment de les sensibiliser à l'importance de développer en partenariat des thématiques utiles au développement agricole et rural de la Méditerranée. D'où beaucoup d'actions de terrain et beaucoup de suivis aussi parfois des doctorants par nos enseignants-chercheurs qui se déplacent dans les pays. Ces chercheurs deviennent très rapidement des partenaires dans des projets qu'on peut monter et surtout dans des appels d'offres qu'on gagne avec eux. Et l'avantage de l'IAM et du SIAM, c'est bien de mobiliser des compétences en réseau au nord, au sud, à l'est et de s'appuyer sur son immense réseau des anciens qui sont des acteurs dans les dispositifs soit de recherche, soit de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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